Parmi les contrats qui sont interdits parce qu'ils contiennent du rarar, et pas seulement du rarar, c'est les contrats d'assurance, toutes les assurances, assurance vie, assurance maison, assurance voiture, assurance santé, assurance voyage, assurance, je ne sais pas, n'importe quelle assurance qu'ils inventent maintenant, toutes les assurances sont haram, et les grandes instances islamiques qui réunissent les savants, qui sont réunies sur ces sujets, et les colloques de savants, ont déterminé que toutes ces assurances commerciales sont haram, les assurances commerciales, on va revenir après à l'exception, incha'Allah à la fin. Pourquoi les assurances sont haram ? Certains pourraient dire, pourquoi les assurances sont haram ? Car il y a dedans, il y a une grande, une énorme part d'inconnus. Je viens, je paye ma mensualité d'assurance, et il se peut qu'un mois après, j'ai un grand accident, toute la voiture doit être changée, l'assurance elle va payer le prix de toute la voiture. J'ai payé un seul mois. Et il se peut que je paye pendant 20 ans, et que je ne prenne jamais rien. N'est-ce pas ? En islam, ce type de contrat trop aléatoire, sont interdits, sont illicites, ne sont pas validés, ils sont caduques. Cela revient à aller au casino, c'est la même chose. Cela revient à le meysir, au jeu du hasard, c'est la même chose. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Qur'an Oh vous qui avez cru, les enivrants, les jeux de hasard, les statues dressées, les flèches, sont des impuretés parmi les actes de shaitan. Éloignez-vous-en, sûrement vous récolterez le succès. Mais les contrats d'assurance ne comportent pas seulement de l'inconnu. Donc premièrement, il y a une grande part d'inconnu, une grande part d'aléatoire. Deuxièmement, il y a du jeu de hasard dedans, c'est du hasard. Le muqamara qui est interdit en islam parce qu'on a payé quelque chose. Troisièmement, les savants ont déterminé qu'il y avait du riba, qu'il y avait de l'usure aussi dans les contrats d'assurance. Quatrièmement, il y a un gage illicite dedans. C'est-à-dire comme s'il y avait un pari, on va dire, un pari illicite. C'est-à-dire qu'on parie, on paye tous les mois, c'est un pari. On peut gagner comme on peut perdre. C'est ça les assurances. Et les contrats d'assurance reviennent à prendre l'argent des gens, en toute injustice, de manière nulle, caduque, fausse. Et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela. Oh vous qui avez cru, ne mangez pas l'argent des uns, que certains d'entre vous ne mangent pas l'argent des autres, de manière caduque, de manière fausse ou de manière illégale, sauf si c'est un commerce qui est accompli comme un accord entre vous, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce statut juridique est valable dans tous les lieux, sont tous illicites. Et ce, peu importe qu'il soit en terre d'islam ou en terre de kufr, peu importe l'endroit. Cette règle est valable partout. Le haram, il est haram partout. Par contre, si l'État nous impose d'assurer nos maisons, nos voitures, alors dans ce cas-là, on le fait, on prend l'assurance la plus basse et c'est eux qui emportent le péché, car ils nous l'ont imposé. Et si on ne le fait pas, on risque beaucoup de difficultés, surtout s'il y a un accident ou quoi que ce soit. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, certains savants ont parlé s'il y a vraiment une nécessité, si des gens ont un grand besoin, une nécessité, que les soins sont beaucoup trop chers, inaccessibles. Alors, ils ont donné des conditions à cela. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On n'est pas là pour faire la fatwa, mais pour expliquer à la base le statut des assurances, le statut des assurances commerciales.